Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver. On est toujours ce lundi de Journée électorale, 20 septembre 2021, 14h39, heureux du Québec, heureux de vous retrouver. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages, c'est vraiment apprécié. Il y a plusieurs qui m'ont envoyé des liens concernant une possible crise financière qui pourrait être historique, mais c'est un problème qui revient, qui revient année après année, trimestre après trimestre aux États-Unis. La crise budgétaire est énorme, la dette américaine est spectaculairement historique, mais on trouve toujours le moyen de lever le niveau du plafond de la dette. On sait que la Chambre de Sénat sont partagées à 50-50 ou presque, c'est polarisé, c'est divisé au maximum. La tension est grande entre les deux grands partis qui sont là, les démocrates et les républicains, et on joue toujours avec les nerfs des gens comme ça à chaque fois que... et ça s'est produit sous Donald Trump, ça s'est produit sous Barack Obama, et à chaque fois on parlait toujours d'une crise et d'une crise financière historique qui pourrait arriver, mais ça serait très étonnant, très étonnant. Il y a quelque chose d'autre qui est beaucoup plus inquiétant, c'est le marché de la bourse et le bitcoin, et on va y revenir dans quelques instants, mais on va commencer avec cette histoire-là, qui est le lien qui est celui-là, il m'a été envoyé par deux abonnés que je remercie, Jean-François et Manuel Noriega, je pense. Un défaut de paiement provoquerait une crise financière historique, nous dit Janet Yellen, la secrétaire américaine au Trésor, a vigoureusement plaidé dimanche dans un éditorial publié par le Wall Street Journal que les États-Unis n'ont jamais fait défaut de paiement. Cela précipiterait probablement le pays et le monde dans une crise financière historique, que le défaut pourrait déclencher, une flambée des taux d'intérêt, une chute brutale des cours des actions et d'autres troupes financiers, a écrit la ministre des Finances de Joe Biden, le plafond de la dette, que seul le Congrès à la prérogative de relevé est entré en vigueur le 1er août. Il interdit aux États-Unis d'émettre de nouveaux emprunts pour se financer si la limite actuelle de 28 400 milliards de dollars n'est pas rehaussée. Cela ou ce relèvement fait régulièrement l'objet de bras de fer politiques, comme je vous le disais au Congrès depuis les années 60. Le plafond de la dette a été relevé ou suspendu quelques fois, ou quelques 80 fois la semaine dernière. Les services du Trésor ont indiqué que les États-Unis seraient à court d'argent au cours du mois d'octobre. Mme Yellen décrit dans son éditorial une cascade de catastrophes financières, si la capacité d'emprunt des États-Unis, afin de pouvoir honorer ses échéances, n'était pas relevée. En quelques jours, des millions d'Américains seraient à court d'argent. Près de 50 millions de personnes âgées ne recevraient pas plus leur chèque de retraite et les soldats ne seraient plus payés. Nous sortirions de cette crise comme une nation durablement affaiblie, encore affirmée la secrétaire d'État. Mais il y a un bras de fer incroyable qui joue. On ne sait jamais ce qui peut arriver. On est dans une période où on a pensé qu'il n'y a rien qui pouvait nous arriver. Et tout est arrivé. Donc, ne soyez pas surpris s'il y avait cette catastrophe-là. Market Watch nous raconte la même chose. Yéven exhorte le Congrès à agir rapidement sur le plafond de la dette ou à risquer une catastrophe économique. Dans son éditorial du Wall Street Journal, la secrétaire au Trésor déclare que les États-Unis doivent éviter le défaut de paiement et de déclencher une crise qui est entièrement évitable. La secrétaire Janet Yellen au Trésor américain a exhorté dimanche le Congrès à relever ou à suspendre le plafond de la dette. Donc, on verra bien. Le Congrès a relevé ou suspendu le plafond de la dette environ 80 fois depuis 1960, a déclaré Yellen et pendant l'administration Trump, les démocrates ont accepté à trois reprises de suspendre le plafond de la dette. La dette accumulée du pays est d'environ 28 400 milliards de dollars. Pendant ce temps-là, le bitcoin chute de 10 % à moins de 43 000 dollars alors que les actifs risqués chutent dans le monde. Les préoccupations réglementaires s'intensifient. Le bitcoin, on le sait, est à l'abri de toute réglementation, mais ça s'en vient. Je vous en avais déjà parlé dans le temps, il y a quelques mois. C'est un bel abri fiscal. Tu peux aller cacher de l'argent, c'est anonyme. Il n'y a personne qui sait qui que ce soit sur qui que ce soit. Et il y a un énorme actif là-dedans chez bitcoin maintenant, mais les gouvernements, je vous l'avais dit, de plus en plus, eh oui, cherchent à aller contrôler et savoir ce qui se passe du côté du bitcoin. Le bitcoin qui est adossé à aucune, aucune valeur. Le dollar était adossé à l'époque. Donc, le dollar américain, alors, on l'a sorti de là, mais le dollar demeure la monnaie d'échange mondiale, donc c'est toujours solide, même si on veut s'en sortir, ce n'est pas facile. Mais le bitcoin ne repose sur absolument rien. Et soutenu par absolument rien, sauf la confiance de ceux qui y investissent dedans. Le prix du bitcoin est fortement chuté aujourd'hui, lundi, alors que les investisseurs ont commencé à réduire le risque dans un contexte de baisse des marchés boursiers mondiaux. Alors que le bitcoin est souvent qualifié d'actif refuge, la réalité croissante est que son prix a tendance à baisser dans un contexte de baisse plus large des actifs à risque. Tout comme les actions, le prix du bitcoin connaît, coin, pardon, connaît généralement une baisse en septembre. Bitcoin a perdu 10 % aujourd'hui. Lundi, il s'est échangé pour la dernière fois à 42 634 $ selon Coinmetrics. Le marché plus large de la cryptographie est également dans le rouge. L'éther ayant perdu 12 % pour atteindre 2 995 et 95. Les marchés boursiers mondiaux sont en baisse alors que les investisseurs craignent de propager le risque d'un bouleversement du marché immobilier chinois lié au très endetté Evergrande. Les investisseurs se concentrent également sur la réserve fédérale. Et si elle signalera sa volonté de commencer à supprimer les mesures de relance monétaire de l'économie, la Banque centrale entamera mardi sa réunion de deux jours. Le déclin de la crypto survient alors que l'incertitude concernant la réglementation des pièces stables s'intensifie. Ça, c'est un article de CNBC. Le Financial Stability Oversight Council pourrait les désigner comme un risque systémique, a rapporté le New York Times ce week-end, ce qui pourrait les soumettre, eux et leurs opérateurs, à une réglementation stricte. Le groupe de travail du président sur les marchés financiers élabore un rapport sur les pièces stables et la Fed devrait publier ce mois-ci un rapport sur les monnaies numériques des banques centrales qui pourraient aborder les risques liés aux pièces stables. Alors que le bitcoin glissait, son ancien rival, l'or, était dans le vert avec des contrats à terme en hausse de 4 dixièmes %. Donc, vraiment intéressant. Qui va craquer? Le marché boursier probablement avant le système financier. Mais, attendez-vous, et moi je ne serais pas surpris à ce que quelque chose s'écroule, ça va être encore des petits qui vont écoper. Et les gros seront toujours financés, eux autres. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada